A défaut d'ignorer le potentiel exploitable des stocks de petits pélagiques dont les principales espèces sont sur-exploitation selon les évaluations du COPAS. En 2019, le Sénégal compte 134 établissements à terre et 105 navires agréés à l'export contre 94 usines à terre et 82 bateaux agréés en 2014, soit 10 nouvelles usines et 5 nouveaux bateaux agréés par an. Concernant les licences de pêche, la presse et certaines ONG ont rendu public des cas de fraude sur les déclarations de tonnage des navires attestant d'un manque de transparence dans le processus d'octroi des licences. A cela s'ajoute la non-publication de rapports sur les dossiers d'arrizonnement et le déficit de transparence de la gestion des comptes du parti financier issus des licences et accords de pêche, notamment en ce qui concerne l'appui sectoriel dédié à la pêche artisanale. Conséquences, le secteur de la pêche est en profonde crise marquée par une exerbation des conflits, une baisse des revenus des professionnels à cause du nombre élevé de bateaux, des mauvaises pratiques de pêche et du pillage des ressources par les navires de pêche qui opèrent sans observateurs à bord. La prolifération des usines de transformation de poissons et notamment des usines de farine de poisson a contribué à la surcapacité de la pêche des petits palagiques. A la pollution des zones côtières est constituée une menace pour la transformation artisanale et la sécurité alimentaire. Concernant les licences de pêche, le secteur est confronté à un manque à gagner énorme et en sous-estimation des captures à cause des fausses déclarations sur les TGB des bateaux. Solution souhaitée, une implication active des professionnels de la pêche dans le processus d'implantation des usines, d'octoire des licences et de gestion des dossiers d'arisonnement à travers le renforcement de la CNCPM et des autres instances consultatives et de délibération. Je vous remercie. Un rapport d'évaluation d'accords de pêche sans que la richesse n'en fournisse au moins son évaluation. Où est la richesse en ce moment ? La richesse aujourd'hui est clouée. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas fonctionné, donc les rapports ne sont pas fiables. Et ça ramène à quoi ? A la déclaration que nous avions dit avec le Greenpeace, la fraude de déclaration tonnageuse brute. Donc la capture n'a pas été évaluée à sa juste valeur. Et ce qui est grave aujourd'hui, ce qu'on faisait jouer maintenant de l'élément, quel est un développement qui est la recherche ? Sans recherche, il n'y a pas de développement. Et le président ne peut pas mettre ses moyens à la disposition d'un développement en parlant de Sénégal émergent et qu'on lui coulure son milieu de terrain, il n'y a pas de football. Je ne parle pas que dans le secteur de la pêche, s'il y a de la transparence, ils n'ont qu'à emmener la FITI qui est aujourd'hui comme l'ITF et le ministère à sa disposition, le fonds de financement de son atelier qui n'a pas encore fait. Alors que nous voulons de la transparence, c'est parce qu'il y a de la corruption. Et la corruption c'est de la tango, ça se danse à deux, le corrupteur et le corrompu. Donc où est passé l'argent de tous ces tonnages qu'on nous déclare ? Où est passé l'argent ? Pourquoi le corrompu en souffre ? Où est passé l'argent de la pêche ? Le corrompu n'a pas fonctionné, la pêche n'a pas fonctionné.